Fait que Sion est un programme, comme la matrice est un programme, et Néo est la seule personne, et Néo est un programme qui contrôle tout ça. Moi, je me suis dit que la matrice, c'est donc bien triste, parce que dans le fond, les êtres humains ont perdu sur toute la ligne. Donc la matrice, de ce que j'ai compris, c'est le premier Inception, parce que tu as un programme dans un programme. Oh oui, c'est ça, il y a le concept d'Inception dans la matrice. Wow! Je vais vous envoyer le lien. Absolument, je veux voir ça. Je veux que tu m'expliqueras. Wow! C'est vraiment bien expliqué, c'est pas ça, gros. That's it. Bonjour, bon matin, bonsoir. Dez-nous, p'tit bonheur, cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis, entre bonnes bières, entre bonnes compagnies. Votre modérateur, votre hôte, votre animateur, c'est-à-dire Chuck. Il est Chuck. Ah, toi. Je suis Chuck. Et je suis épaulé de mes collaborateurs pour cette semaine, à commencer par Marc-André. Que la force a-t-il avec vous? Oh là là, Star Wars, on est prêts pour Noël prochain? Oui, bien sûr, avec le signe de Spock, pourquoi pas. Je ne sais plus même plus ce qu'est-ce qu'il dit. Live long and prosper. Live long and prosper, exactement. Mélangeons Star Trek et Star Wars. Merci d'être là encore une fois. T'es notre recrue cette semaine. T'es la première fois que tu viens pour une fin de semaine, c'est le fun. Oui, ça me fait toujours plaisir, mais surtout aujourd'hui, ma journée, si je peux aujourd'hui un petit peu, c'est correct parce que je fais mon lavage. Yes, on fait le lavage, on relaxe un peu. C'est relaxant de faire le lavage. Vraiment? Oui, c'est beaucoup plus détonnant. Tu mets ta tablette directement sur ta machine à laver, t'écoutes justement ton feed de Twitter. C'est du bonheur. Du petit bonheur, le podcast qui est disponible sur iTunes, je pense. C'est très disponible sur iTunes, absolument. C'est ce qui est hot. Il est solide, il est vraiment hot. Il est solide, c'est fou. Et à ma droite, mon deuxième acolyte qui a son nom rime avec malaise, Nathaniel. Moi aussi, je vais faire une courte de film, ça va y aller comme suit. Ça, c'est les schtroums, ça. Je pense que c'est plus la mélodie du bonheur. Oui, je pense que c'est ça. Exactement, on l'a trouvé. Voilà. Content, merci de m'avoir fait du slide. Du slide Stallone. C'est un plaisir. Yeah. À chaque semaine, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est toujours laissé au hasard. Aujourd'hui, c'est jeudi. Hey, jeudi, qu'est-ce qu'on fait le jeudi? Lavage, comme j'ai expliqué. Oui, lavage. Alexandrine s'amuse à dire que c'est Lady's Night, mais il ne faut pas… Non, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool, c'est des réalités. Ce n'est pas correct. Allez pas aux Lady's Night, les filles, parce que les gars vont abuser de votre tic-tête. Yes. Nat, j'aime ça. Si vous cherchez Nat le soir, le jeudi, c'est ton fou. Je me frotte sur des beaux hommes. Mon beau jeune homme. Moi, les beaux hommes, c'est musclé aux Lady's Night. Je leur fais pas mal. Madame Cocoon. C'est vrai. Tu sonnes comme Madame Cocoon. Mon beau jeune homme. C'est ça. À chaque semaine, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est toujours laissé au hasard. Aujourd'hui, les amis, c'est jeudi. Ce qui veut dire que c'est moi, Chuck, qui va piger les deux sujets du petit bonheur. C'est bon, vous êtes prêts, bien sûr? La semaine à chèvres, quatrième, avant, avant, avant-dernié, sujet du petit bonheur. Le zoo! C'est tout, le zoo. Oh. C'est une activité qu'on faisait à chaque année, chaque semaine. Vraiment, Chuck, on va parler du zoo par la dix minutes. Parce que le pire, c'est que c'est une activité. Tu sais qu'il y a le marbre, mais t'es pathétique. C'est quoi ça? Le zoo? Le zoo? Les autres titans, je ne veux pas entendre ça. Parler du zoo pendant dix minutes, on serait un calide. Il me connaît. Il me connaît solide, ce gars-là. Le pire là-dedans, c'est que Guillaume serait pire. Pelouse serait pire que moi. Lui, à chaque fois, le sujet. Pourquoi je n'ai aucun avantage au zoo? À pont maltraiter des animaux? Non, mais là, tu dirais que c'était du pelouse, mais no joke, je le crois. À pont, ils vont maltraiter des animaux. Évidemment, il y a des zoos qui s'en occupent correctement. On ne généralise pas. Il y a des zoos qui sont très corrects, qui préservent, qui font un bon travail, et même qui aident des populations d'animaux en voie de disparition à se repeupler. Mais en général, les mauvais zoos, à part ça et amuser la plèbe. Y'a-tu des mauvais zoos? Y'a-tu des mauvais zoos, vraiment? Je te graime bien, man. Cris un lion en cage, jamais. Tu ne m'auras jamais, mon gars. Jamais je pourrais t'approuver. Peut-être que tu s'en occupes bien, mais quand... Oui, même s'il l'arrose, puis il donne assez de bouffe de haut, puis il gratte le bedon, à un moment donné, à force de tourner sur son 15 mètres carrés, il y en a plein le cul. C'est fait pour gambader. Fuck! Tu travailles-tu pour la préservation des animaux sauvages? Les bisons là-dedans, genre, puis là, ils ne bougent pas. Parce que non seulement ils se font tuer dans le verre, puis là, on les enf... Non, jamais, mon gars. Fuck les bisons. Jamais, jamais. Tu ne m'as pas avec les oeufs. Parlez-en. Vas-y, raconte ton histoire. Moi, je suis fâché. Moi, je suis fâché. C'est une natité. J'essaie vraiment d'émuler du contenu, mais là, il vient tout de... T'es faim à la parole, t'es go de fuck off. Regarde, j'étais à mon temps qu'en jour, quand j'étais plus jeune, on a fait une sortie aux autres grambées. Mais c'est quasiment à chaque année. Tu vas dans un camp de jour, c'est la sortie annuelle. Ça, puis si, genre, t'es au primaire encore, je ne sais pas si c'est encore comme ça. Non, non, mais c'est pour les... C'était les sorties pour les camps de jour. C'était les jeunes explorateurs, donc c'était avec les 10-12. Mais une chose qui était très drôle, c'est que c'était au parc du Grambé. Il y a une espèce de corridor en verre où est-ce que t'es au-dessus et tu tournes autour de la cage des tigres. C'est ça les tigres? Oui, c'est les tigres. Ça fait longtemps que je n'ai pas été... Les tigres passent par-dessus la cage en verre. Ils montent dessus, puis ils vont de l'autre bord. Ils se promènent autour de toi. Moi, c'est des tigres blancs, il me semble. Toujours blancs, je le rappelle bien, oui. Oui, puis c'était nouveau à un moment donné qu'il avait annoncé ça, puis je n'y ai jamais été. Depuis qu'ils ont annoncé ça, je n'y ai jamais été. Mon punch, c'est qu'il y en a un qui s'est couché sur la cage de verre, puis on a vu ces gosses s'écranter après la vitre. C'était extrêmement drôle. Un beau moment. La nature en vrai. Tu ne me déçois pas. Arrête, c'était tellement nice. Je suis dans le dialogue. On se promène avec les kids de 10, 12. On regarde au-dessus, il est là. Là, il décide de se coucher sur la cage. Lui, c'est comme ses couilles, mais exposé en mille, parce que c'est tout écrasé. C'était merveilleux à voir. OK, fuck mes principes. On va aux Oud-Grambe. On va aux Oud-Grambe. C'est un beau moment. Par Safari, aux Oud-Grambe, je ne sais pas. C'est aux Oud-Grambe. Par Safari, c'est le fun, parce que tu as le Safari au début. Oui, ça, je dois lui donner au moins à tous ces systèmes-là. Les animaux, au moins, sont à l'extérieur. Mais il y a aussi le zoo de Saint-Félicien qui avait un concept de ce genre-là. Ce zoo-là, je ne le connais pas. Écoute, ça fait facilement une dizaine d'années que je n'ai pas été là. OK, c'est beau, c'est grand. Mais dans mon souvenir, c'était grand, c'était beau. C'est vrai en section, je te montre comme d'habitude. Mais le souvenir que j'ai le plus, c'était aucun de ces zoos-là que vous avez nommés. Mais c'est plutôt genre le parcours Safari. En véhicule? Oui, mais en véhicule, justement, qui était guidé justement par un guide. Tu disais, une ride shop. Par la radio. Non, non, moi, non. Par la radio, mais non, c'était un explorateur qui était devant puis il conduit le cart. C'était même pas sur des trains, des trains, rien. C'était vraiment pendant un petit bout de temps. Et c'était à un des quatre parcs thématiques de Walt Disney World. Je pense que c'était Animal Kingdom. Ah, je l'ai fait, ça, ça t'arri-là. C'était cool. Animal Kingdom, je l'ai fait en tabouette parce que c'est des jeeps qui font comme cinq rangées de long, de large. Tu peux faire entrer dans ce camion slash jeep-là comme peut-être une trentaine de personnes. Oui, facile. C'est tout à l'extérieur. T'as raison, je l'ai fait, celui-là. Mais ça, c'est pas... Je pensais que tu parles encore du zoo. Non, mais c'est pas... Oui. C'est ça. Là, tu parles du safari qu'on a à Animal Kingdom. OK, attendez, vous m'avez perdu. À Disney, il y a un U-Jaz zoo. Il est incroyable. Sérieux, il y a un zoo à Disney. Animal Kingdom. Ben oui, parce que t'as littéralement un parc thématique qui est sur les animaux. C'est Animal Kingdom. Au milieu, t'as l'arbre de la vie, justement, qui est un fake as... Oui, mais il est fake as fuck, là. Excuse-moi. C'est pour un arbre, c'est sûr. Je sais, mais... C'est tout en plastique et en résine, c'est sûr. C'est comme, justement, le château... Tu rentres dedans, il y a un cinéma imax, Chris. Qu'est-ce que tu penses? Ah, c'est vrai. Avec un film de box life. Voyons-nous. C'est sûr, c'est fake. Pensez pas que, t'sais, t'es en plein milieu du pacte, on va faire un parc autour de cet arbre-là naturel, pis on va faire un cinéma à l'intérieur. On va creuser dans les racines, pis on va faire de quoi avec ça? Fuck game. J'imagine, genre, ils prennent toutes les dispositions pour amener un vrai de vrai arbre, comme pour être ceux qui soient préservés, pis ça en coûte des millions, pis ils le mettent là, pis c'est un des plus gros ars, c'est majestueux, comme wow. Pis là, t'as le propriétaire qui arrive, comme wow, tu me loues vers la grandeur, tu creuses un cinéma avec là-dedans. Mais, t'sais, aussi, mais t'as le parcours, justement, qui s'est divisé par animaux, et t'as le fucking rocher du roi lion qu'ils ont recréé là-dedans, à peu près, genre approximatif. Absolument. Et la majorité, justement, des lions, des lionnes, pis là, se cachent quand il y a des affaires, c'est ça qui est un petit peu triste, là. Mais, c'était vraiment un beau parcours en général, pis aussi, t'as un parcours téléguidé que ça, c'est mon plus poche, mais le contenu est intéressant, comme quoi, ils font, t'sais, pousser leur propre bouffe, justement, ils font des recherches, là, etc. C'est vraiment cool. À ce safari-là, juste comme ça, il y a un rhinocéros qui est venu s'arrêter sur la route pendant 20 minutes. Ah, OK. Il a retardé le trip qu'on a fait, il était juste là, pis, ben, on voulait pas rien faire, mais juste pas le provoquer. Non, non, mais qu'est-ce que tu veux faire, c'est un rhinocéros, man. T'attends, c'est ça qu'il fait. Tu décides qu'il renverse ton cart avec les 5 rangées, ils vont le faire. Ils vont le faire, t'sais. Ils vont le faire. Ben, quand vous êtes 30, il va vous renverser, une couple qui vont mourir, je m'en sac, je suis un rhinocéros. C'est ça. Pas un game d'action et les rhinocéros après ça, là, on s'entend. Non, mais ça, c'était vraiment une belle expérience, genre, thématique, zoo. Parce que, oui, je comprends que tout ton point, comme quoi, t'aimes pas les zoos en général. Je comprends ça, ça fait des années que j'ai pas été. Non, non, c'est le sujet des zoos qu'ils aiment pas. Non, mais c'est le sujet des zoos. Entre autres, entre autres. C'est de la marde ce que j'ai écrit. Mais le zoo, justement, qui a disponible, un simili-zoo de Wadissey, t'es awesome. Mais vraiment awesome. T'sais, c'est évidemment en général, mais évidemment, il y a des zoos. Je sais qu'il y a un zoo en Californie où je suis pas dans l'ouest américain qui est reconnu pour prendre soin des animaux puis vraiment comme, il a pris en charge des animaux qui restaient quelque chose comme cinq individus puis il a restarté des sortes de races. Mais tu sais, mais comme, moi, c'est plus, moi, ce qui me gosse, c'est vraiment le 95% des zoos, c'est-à-dire comme les tout petits zoos de la ville qui maltraitent solides les animaux. Moi, je me suis dit, non, tu m'auras jamais. Tu m'auras jamais. Dites-nous, c'est quoi votre zoo pour aller chez vous? Les gens qui sont les auditeurs. Via Facebook, Twitter. Facebook, Twitter. En commentaire, en commentaire. C'est quoi le meilleur zoo? Sur iTunes. Sur iTunes, oui. S'il vous plaît, dites pas l'insectarium. Non, ça existe plus. Ah non? Non, l'insectarium, ça existe plus. Le biodôme, c'est-tu cool? Je suis allé il y avait tellement longtemps, je me rappelle plus. Le biodôme, ce qui est drôle du biodôme, c'est que plus tu y vas, moins tu as l'impression qu'il y a des animaux. Les cinq fois, j'ai l'impression que, tu sais, oh, écoute, tu rentres, la première fois, tu es super jeune, c'est comme, OK, tu vois comme plein, plein, plein d'animaux. Puis là, tu reviens, puis tu fais comme, OK, mais il manque tel animal, tel animal, tel animal. Là, tu rentres, là, ça fait comme, sur une période de vingtaine, j'ai l'impression qu'il y a au moins une vingtaine d'animaux qui ne sont plus là, qui sont partis. Je pense qu'il n'y avait plus le budget de les garder. OK, en fait, on va les limper dans le fleuve. Fait que non, il y a... Au pays, il y a les marmottes directement sur les Sainte-Hélène, justement, qui sont super populaires. Les marmottes, allez voir les marmottes, c'est gratuit. J'ai un ami qui a mené sa blonde dans ce genre d'endroit-là pour une date, oui, non? Où est-ce qu'il y a des marmottes? Non. Il y a des trous partout, man, tu voulais dire des trous. Dans le biodôme, puis on va dire, date, oui, non? Date au biodôme? Peut-être pas une première, là, on s'entend. Surtout, c'est pas juste pour du sexe. Non, 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 mais attends, c'était comme une couple de date, oui, absolument, c'est un incontournable. C'est pas une première date, je pense pas. Non, non, ça, c'est sûr. Une activité de couple. Oui, une activité de nouveau couple. Peut-être plus. Oui, peut-être plus. Ben, écoute, là-dessus, on va continuer le deuxième et dernier sujet du jeudi. Hé, fort heureusement, c'est fini, le sujet de marde. Mais on a fait combien de temps dessus? Moi, j'ai rien dit, hein? Wow, non, non. J'ai juste dit que j'approuvais pas les ou, mais c'était un sujet. C'est juste, j'ai regardé Chuck dans les yeux, puis j'ai transféré de l'information. C'est exactement. Chuck a tout délivré. J'ai été un vrai Terminator là-dessus, je me serais contrôlé de A à Z avec sa pensée que ça a été ridicule. Donc, dernier sujet du jeudi. Attention, je prépare, voilà, j'espère que ça sera pas de la merde. J'ai le fil qui venait de toi, celui-là, par contre. J'ai rien contrôlé. C'est tout décidément. Ah non. Donc, deuxième et dernier sujet, si tu pouvais naître dans un autre pays, quel serait ce pays? Oh! Si tu devrais vivre dans une autre culture, connaître les habitudes, les cultures de d'autres pays, c'est lequel que tu aimerais que ça aimerait renaître. C'est sûr que, tu sais, revivre dedans, je prendrais, si ça, un pays d'Europe, probablement, j'adore la France. J'adore la France. J'adore la France. Ah, la France. Ça me fait capoter, la France. Mais évidemment, tu sais, vivre, naître complètement dans une autre culture, probablement, l'Europe, tu sais, tous les pays nordiques, l'Allemagne. Oui, oui, oui. Tous ces pays-là, comme, sont vraiment en avance. Ben là, ça dépend, l'Allemagne, comment ça va être Non, mais t'as raison. Mais tu sais, c'est vraiment des pays qui sont... Les pays scandinaves. Oui, oui, ils sont tous solides. Ils sont tous solides en avance. Je pense que ça, vivre, renaître en Norvège, ou en Suède, genre, où est-ce que la société, puis c'est comme, l'indice de bonheur, est comme, elles sont top. Pour voir comment, eux, ils voient les choses. Parce que nous, on est dans une société qui est plus matérialiste, probablement, qui a des valeurs qui sont un peu trop extrêmes. On est en retard. Puis on est en retard. On est en retard. Puis on n'est pas le pire, mais on n'est vraiment pas topé dans les meilleurs. Non, non, c'est ça. Au Québec, on est probablement, selon moi, avec l'Ontario, le mieux du Canada. Puis le Canada, c'est quand même très creux. Puis là, après le Canada, t'es aux États-Unis. Tu penses de Vancouver, des provinces sur les côtes. Il y a peut-être du monde de petits ballards qui nous écoutent au Nouveau-Brunswick. Moi, tu votes conservateur majoritaire. Désolé, mais t'es un arriéré. Ah non, là-dessus, oui, on n'aime pas les gens qui votent. C'était mon côté chronique de la journée. C'était l'éditorial. Merci, ça je le dis. C'était mon côté éditorial de la journée. Fait que France, moi, je dirais comme Suède ou Norvège. As-tu une idée, quelque chose, une place? J'en ai beaucoup. Mais c'est ton premier qui te vient en tête. C'est sûr que mon premier est venu, c'était l'Allemagne. J'aimerais vraiment visiter ce pays-là un jour. Et aussi, juste la langue, comment qu'ils font juste pour structurer les phrases. Déjà à la base, je trouve ça awesome. Les fêtes qu'on a là-bas, wow! L'Octoberfest. Oui, l'Octoberfest. Le carnaval aussi, wow! C'est la célébration de toutes les célébrations. Oui. Écoute, non, c'est awesome. Je n'ai rien à dire contre ça. Mais c'est sûr que, je pourrais bien dire que je suis bien au Canada, au Québec, parce que je n'ai rien vraiment connu d'autre. Oui, j'ai fait quelques voyages, mais encore, pas grand, OK? Mais si je restais au Canada, je ne serais pas au Québec. Pour la simple et bonne raison pour améliorer mon anglais, puis... La seule raison! Pas juste pour cette raison-là, parce que... C'est juste, tu te réveilles, puis tu te vis un Canadien, mais anglophone, parce que tu veux connaître l'anglais. Je veux connaître l'anglais. Non, mais aussi... C'est très bon! C'est vraiment bizarre comme raison d'être né ailleurs. Voilà. Mais c'est aussi pour tout le système scolaire québécois, comment il est placé, je n'y approuve tellement pas. C'est tellement mal placé, désorganisé, puis en plus, il y a des approbations, pas des approbations, mais des équivalences qui ne sont pas équivalentes partout dans le monde. Tu as raison. C'est de la marde, carrément. Je déteste. Notre système d'éducation a des lacunes. Il roche, il roche. Il roche, il roche. Vraiment. Je pense que celui qui est à plainte, c'est vraiment celui des Américains, apparemment, que le système d'éducation est vraiment horrible. On parle évidemment du système d'éducation public qui est très, très placune. Sinon, si tu me laissais penser un petit peu plus, c'est sûr que moi, j'aurais pensé aussi Angleterre, Australie. J'aimerais bien ça. Mais l'Angleterre, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours attiré d'aller visiter ce pays-là. Entre autres, l'Allemagne, la Grèce, je veux juste le visiter. Je ne veux pas habiter là, je ne veux pas être né là. Mais l'Australie, ça me tente très. On en a vraiment porté sur l'Occident. Peut-être, oui. C'est vrai. On se dit, oui, mais ça passe déjà les gars, mais le Soudan, le monde sont bien fins. Non, mais pourquoi pas un pays oriental? Oui, le Japon, ça va bien. La Chine, non, la Chine, désolé. Non, mais je veux plus être un Japonais qu'un Chinois à présent. Oui, mais c'est parce que, tu sais, c'est pas des pays où ça va, tu sais, on est quand même bien, très, 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 très bien. Absolument, on vit dans le tiers-monde, non, pas le tiers-monde, on vit dans le 10%. Dans le 10%, oui. On est dans le 10% mondial. C'est extrêmement chanceux. C'est pour ça, le Japon, je dirais vivre, le Vietnam, ça se débrouille très bien. Corée du Sud, je dirais vivre. La Corée du Sud, oui, oui, oui. J'aimerais ça essayer, moi, j'ai du sein irlandais, fait que j'aimerais ça savoir, être né en Irlande, c'est comment. C'est beau, ça a l'air beau, je ne sais pas, c'est vraiment magnifique. C'est comme le fantasme de pays de Marilyn, une de nos collaboratrices. D'ailleurs, elle s'en va voir ça cet été, je l'envoie chier. On va chier. On va chier Marilyn, pour vrai, amicalement. T'es en Corse, puis t'es bien, si t'en vas en Irlande, après, mange la menthe. Non seulement, j'ai du sang, aussi un petit peu irlandais, mais j'ai un petit peu plus de sang écossais, mais je n'ai pas vraiment le goût d'aller voir l'Écosse en général. Pourquoi ça a l'air plus magnifique, l'Écosse? Moi, oui, mais je n'ai pas une attirance plus pour aller voir ça. J'aimerais plus aller voir la Russie qu'aller voir l'Écosse. En Russie, je n'irais pas vivre en Russie. Non, je n'irais pas vivre en Russie. Non, non, être élevé là-bas, justement, être obligé de faire ton service militaire, non. J'ai un ami, mon collègue, en fait, il est russe, puis lui, il a fait beaucoup de pays avant de s'être rendu, il est allé vivre en Israël, puis après ça, aux États-Unis, après ça, il est venu ici au Canada. Ça fait qu'il a tout vu. Ça n'en demeure pas moins qu'il est fier d'être russe en soi. C'est cool. Mais ils ont une grande histoire. Il y en a une immense. Oui, ils ont des mauvais, des moins bons côtés, mais ils ont une grande histoire, ils ont eu un pays, c'est juste que là, pour l'instant, ça approche. Puis je suis sur la Russie, ça doit avoir des paysages absolument spectaculaires, magnifiques comme pays. Puis ça, c'est vraiment dans un gars qui connaît, qui n'a pas voyagé là-bas, puis qui veut y aller. Puis j'ai vraiment l'air... C'est juste sociopolitiquement parlant, ce n'est pas l'idéal. Oui. Mais tu sais... Peut-être que tu vas là-bas, dans le fond, tu sais, les médias, ils ont tous... C'est vrai, c'est vrai. Peut-être que tu t'en vas là-bas puis c'est bien tranquille. C'est bien tranquille. Ça ne va pas chier. Mais moi, j'aimerais plus l'Allemagne au niveau de la technologie, comment ils sont avancés là-bas. L'avancement. Excuse-moi, mais c'est sûr que juste les résidus du mur qui est là-bas, mais quand même, il y a une partie de l'histoire qui est gravée au sol que je veux aller voir aussi. Bien sûr, le nid... Oh, excuse-moi, j'ai accroché le... Oui, non, c'est bon. Le nid, qui est horrible, pourquoi on a construit ça, mais il est toujours là. Et bien sûr, on a parlé de mes mauvaises habitudes justement de la conduite. Je fais juste sourire présentement. L'autoban. 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 Tu roules comme tu veux là-bas. 180 sur l'autoroute puis tu te fais mettre dans le cul. Wow! T'accélère là, tu t'es en sac. J'aimerais ça. Oh mon Dieu, j'aimerais ça. Quel pays... Je ne sais pas. Non, on l'a fait le tour. Est-ce qu'il y a un pays africain où est-ce qu'on aimerait essayer... Afrique du Sud. Afrique du Sud? Oui. Peut-être l'Égypte. Le Maroc. J'avais pensé à l'Égypte. En fait, c'est un des premiers pays qui m'est mis en paix. Ça, ou l'Israël. Mais c'est sûr qu'avec les phoques qu'ils ont présentement et avec la Palestine et ça depuis vraiment des années, mais en même temps, si je suis né justement il y a de ça quelques années dans le même temps que justement Nathalie Portman est née, excuse-moi là, mais c'est ma soulmate. Oui. Ah oui. On salue Nathalie Portman en passant. C'est ma soulmate. Le Maroc. Le Maroc, man. Le Maroc. C'est un magnifique pays. Ça va bien? Ben, ça va bien. Les pays s'en sortent quand même bien pour le continent sur lequel ils sont, je vais vous dire. Absolument. Le Maghreb. Un pays d'Amérique du Sud qui vous intéresserait peut-être? Moi, j'aimerais ça ici. OK, moi, il y a un endroit où il faut que j'aille avant de mourir. Ça fait partie de ma bucket list. Je veux aller au Venezuela. Je veux aller voir. Je veux aller là parce que c'est pas à cause du film Up, mais c'est vraiment à cause du film Planet Earth. C'est pas ce film-là, c'est l'autre film qui m'a donné cette influence-là. Mais oui, effectivement, je veux aller au Venezuela rencontrer la chute de l'ange, la plus grande, la plus haute chute au monde. Je veux aller voir ça. Le Chili, Patagonie, la Patagonie qui est comme la pointe, pointe, pointe. Ça, c'est le Chili qui longe? Non, c'est l'Argentine. Non, non, non. Non, c'est Chili. C'est Chili, oui, c'est Chili. La Patagonie, c'est un endroit sauvage où il y a peu de gens qui vivent là et c'est des paysages à couper le souffle et il y a des montagnes, des montagnes, des montagnes. Vous pourriez visiter l'Amazonie aussi? Non. Non, on fait trop humide, on fait trop chaud. Mais non, c'est magnifique. Une île sud, ça fait partie du Honduras. Je crois que ça appartient au pays du Honduras qui est une île, si vous voulez pas nécessairement aller virer une brosse, mais juste comme, tu sais, mettons, les gens qui vont à Cuba juste pour relaxer, je vais vous concentrer en place l'île du Roatan. C'est beaucoup plus petit. OK. Vous faites en voiture, vous faites le tour en deux heures peut-être. OK. Les plages sont plus belles encore qu'à Cuba ou égale. Ça, c'est vraiment un endroit, tu sais, c'est pas très riche, mais un endroit où je vivrais en Amérique du Sud, le Roatan, l'île du Roatan. Absolument. Incroyable. Incroyable, magnifique, des gens plus qu'aimables, des gens sympathiques, très belles. Gros charlotte à cette île-là. Gros charlotte. Je me suis arrêté en croisière, puis vivre du tourisme demain, ça fait qu'il aime tout le monde, tout le monde. Puis un endroit paisible, magnifique, à Lourou-Rouatan. Ah ben ouais, tu pourrais être bon pour le cadenas d'évasion, toi. Ah ouais, je pourrais faire découvrir. Très fascinant, fascinant. Incroyable. incroyable. Ici Charles Uticère. Aujourd'hui, c'est ce qui termine l'émission. On finit la suite. Ah ouais, gang. Wow. Ça a fini vite. C'était jeudi, les amis. Je vous remercie tous les collaborateurs qui étaient ici avec nous pour l'émission du petit bonheur de jeudi. Merci beaucoup, mon cher Marc-André. May the force be with you. Longue vie et prospérité. Oui, voilà. Exactement. Juste pour rapidement les auditeurs, pour te rejoindre sur Twitter. Pour moi, je me rejoins sur ce sujet, c'est le arrobas T-H-E-B-O-B-Y-J-O-E-3-2-1. C'est TheBobbyJoe321. TheBobbyJoe321. Pour ceux qui se demandent c'est quoi BobbyJoe321, C'est quoi BobbyJoe? En fait, BobbyJoe, histoire rapide, c'est quand j'étais jeune, des versions que je ne connaissais pas le nom, je les appelais BobbyJoe et le 3-2-1 à cette heure avec le 3-2-1, c'est mon nom de gamer. Donc sur quasiment n'importe quel réseau, c'est moi. Parfait. Et puis, je voudrais aussi remercier mon charnat. Ben merci, merci. Comme vous aussi, j'ai une quote. Je suis prêt. Jean Charest. Jean Charest. Big shout out à mon boy. Jean Charest. Ben aussi, vous pouvez rejoindre en fait Le Petit Bonheur sur Twitter, Le Petit Bonheur aussi sur Facebook, le groupe Le Petit Bonheur sur YouTube. On est sur la première page quand vous tapez sur juste la barre de recherche. On arrive sur la première page. Vous allez voir trois grosses lettres et vous pouvez vous inscrire sur YouTube pour les écouter en intégralité. D'ailleurs, si vous tapez Le Petit Bonheur sur podcast, Le Petit Bonheur podcast sur Google, on arrive en premier aussi. Puis j'ai pas payé pour le ciblage. Fait que c'est juste des très bons mots-clés. On est vraiment, c'est ça, Le Petit Bonheur puis on n'est pas une toune de Félix Leclerc. Vous tapez Le Petit Bonheur podcast, c'est nous autres. D'ailleurs, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup tout le monde de nous écouter. C'est ça, on a plugé tout le monde podcast que je fais qui s'appelle Flixation qui est un petit podcast que je fais avec ma chère collaboratrice Laurie, qui est déjà venue auparavant, mais qui est une charmante collaboratrice. Puis on parle de films, séries italiennes, nouveautés Netflix. Et aussi, je suis un panéliste pour Le Robo Sucré, Le Podcast. Je regarde Nathaniel qui est comme, OK, c'est trop long tes affaires. OK, je le sais, je vous l'excuse. Et puis voilà, si vous voulez écouter un petit podcast geek vraiment le fun animé par une charmante demoiselle, Le Robo Sucré. Voilà, c'est ce qui termine le petit bonheur. Merci tout le monde. On se rejoint demain pour la dernière journée du petit bonheur pour le week-end. Bye-bye. À demain tout le monde. J'espère que ça sera pas de la merde. Mais en général, les mauvaises ou, à part ça, puis amuser la plèbe. Il en a aussi, j'ai jamais été. Il est choc, un beau moment. C'est de la merde ce que j'ai écrit. Je me frotte. C'est qu'autour de cet arbre-là, naturel. On salue Nathalie Markman en passant. On va chier. On va chier, Merlin, pour moi. On va chier. On va chier.